... Bonsoir, chers téléspectateurs, amis fidèles d'Expression et de Labelle. Merci une fois de plus d'être avec nous, avec mes compagnons Innocent Courant. Innocent, bonsoir. Bonsoir, Paul. Souley Agarra, Souley, bonsoir. Bonsoir, Paul. Voilà. Chers téléspectateurs, aujourd'hui, nous allons commencer d'abord par vous parler du pigment. C'est le recueil de poèmes de Léon Gontran Damas, le troisième homme dans le mouvement de la négritude. Dans la deuxième partie, c'est un hommage de Le Béniaï concernant André-Marie Djani, Bonané. Et la toute dernière partie, ce sera exception aujourd'hui, ma chronique, la chronique du jour, où on va parler de Georges Floyd. Voilà le programme, chers téléspectateurs. Léon Gontran Damas est né le 28 mars 1912 à Cayenne en Guyane, d'un père Guyanais et d'une mère martiniquaise qui appartiennent à la classe aisée créole. D'origine africaine, amérindienne et européenne, les trois fleuves qui coulent dans mes veines, comme il l'expliquera dans Black Label en 1956. Il est cofondateur avec Aimé Césaire le martiniquais et Léopold Sédar Senghor le sénégalais de l'étudiant noir, journal corporatif et de combat des étudiants noirs de Paris. C'est donc avec Césaire et Senghor qu'ils créent le mouvement de la négretude. Damas est d'ailleurs le premier à publier un recueil de poèmes imprégnés des idées nouvelles et dont la forme était tout à fait dégagée des modèles de la poésie française. Pigment, œuvre du jour, paru en 1937, agit un peu à la manière d'une charge de dynamite qui explose dans le milieu des intellectuels nègres de Paris. Comme le dit Liliane Castelo, par le ton très violent, parfois grossier et par les thèmes. Pigment, à ce titre, annonce déjà tout le programme du mouvement néo-nègre. Il est d'ailleurs saisi et interdit en 1939 pour atteindre la sûreté de l'État. Léon Gontrandamas a fait des études supérieures de droit, mais aussi de littérature, de langues orientales, d'histoire, de sciences économiques, d'ethnologie. En 1948, il est député de la Guyane, puis délégué à la Société africaine de culture à l'UNESCO en 1966. Il reçoit en 1970 le prix des Caraïbes pour l'ensemble de son œuvre. En 1971, il enseigne au Federal City College de Washington, puis à l'Université Aoua au département de littérature africaine. Il décède à Washington le 22 janvier 1978. Ces œuvres, on peut d'abord parler de Pigment, 1937, œuvre pour laquelle nous sommes là. 1938, Retour de Guyane. 1943, Veillée noire. 1947, Poète d'expression française. 1948, Poème nègre sur des airs africains. 1952, Graffiti. 1956, Black Label, dont on a parlé. 1966, Névralgie. 1966, la même année, Nouvelle Somme de poésie du monde noir. Alors, Pigment, quelle lecture peut-on faire du titre ? J'ai dit lecture au pluriel. Oui, Pigment, au premier sens, c'est une substance qui permet la coloration. qui nous permet, au niveau humain, par exemple, dans l'espèce humaine, d'avoir la mélanine, qui donne cette coloration un peu sombre sur la peau. Pigment, c'est cet élément qui est incompris culturellement. Voilà une substance naturelle, mais qui va causer beaucoup de tensions au niveau des humains. Elle va être la source de certaines haines, de certaines agressions, comme si c'était une faute d'être noir. Pigment, c'est le mal-aimé. C'est une belle couleur qui est chantée par des poètes comme Senghor, qui est admirée. Même ces blancs, qui en font un problème, quelque part, ont de l'admiration pour le noir. Parce que c'est bizarre, dans l'histoire des afro-américains, les femmes noires ont servi de nourrice, ont allaité certains enfants des maîtres. Absolument. Quelque part, quand certains sociologues disent que dans toutes les familles américaines, il y a du sang noir. Tout ce qui doit être allaité au lait de nourrices noires. Des nourrices noires. Ce qu'on appelait les hommes de couleur. Le pigment, c'est cette mélanine, bien sûr. Mais cette mélanine, tout le monde en a. Les blancs en ont. Nous, nous en avons. Et que nous, nous avons plus de pigments. Nous avons plus de mélanine. Voilà pourquoi notre peau est plus sombre. Eux, ils en ont, mais ils en ont moins que nous. Et je pense que la mélanine, s'il y a cette diversité-là, ce n'est pas quelque chose de nouveau, c'est scientifique. C'est parce que, justement, par rapport aux rayons solaires, la peau physiologiquement se protège. Elle se protège en développant, en multipliant les pigments qui permettent à ceux qui vivent sous les tropiques d'être moins sujet aux agressions en rapport avec tout ce qui nous vient du soleil. Cette expression, homme de couleur, moi, je suis fier de porter cette expression-là, parce que je sais au moins qu'il y a une couleur. Alors que pour beaucoup d'autres, ceux qui ont inventé cette expression, apparemment, c'est eux qui n'ont pas de couleur. Le racisme, c'est de l'ignorance. C'est beaucoup d'ignorance, c'est beaucoup de contre-vérité en rapport avec ce qu'on apprécie ou ce qu'on n'apprécie pas. La reine de Saba, Cléopâtre, était noire. Nous savons que le fait d'être noire n'est pas une abomination. Mais malheureusement, certains noirs pensent que le fait d'être noire n'est pas une situation heureuse. Ils auraient voulu, d'ailleurs, ils le prouvent à suffisance par rapport au comportement, dans leur comportement de tous les jours, ils prouvent à suffisance qu'ils avaient envie d'être différents. De se débarrasser de ce pigment-là. De se débarrasser de leur pigment. Quel est l'apport de Léon Gontradamus dans le mouvement de la négritude ? Léon Gontradamus, c'est peut-être parmi le trio, le moins connu, le moins mis au devant de la scène médiatique. Mais en fait, il a apporté beaucoup, absolument, au mouvement de la négritude. Il va, lui, il va s'inspirer des acquis de l'ethno, de l'ethnologie, des anthropologues. Il va rencontrer ce qu'on peut appeler des modèles, ce qui constitue des modèles pour lui. Parce que face à ce malaise, il va arriver, il va rencontrer Conti Kulen, un afro-américain, Langson Hughes, le moment de la renaissance de Harlem. Les échanges avec ces deux personnalités vont lui permettre d'avoir des repères qu'il va proposer aux autres et les faire accepter. Ils vont vite accepter, adhérer à cette image-là. Et ils vont donc, ensemble, faire ce chemin qui continue jusqu'à ce jour. Oui, je pense qu'il y a lieu maintenant de rétablir la vérité et de donner à Gondrand Damas, Léon Gondrand Damas, sa vraie place par rapport à la négritude. Il y a même des manuels qui, quand ils parlent de négritude, on parle de Senghor et de César. Léon Gondrand Damas n'est pas cité. Et ça, c'est une injustice que je pense qu'il faudra réparer. Dans la mesure où, lui, il a apporté une spécificité particulière à la négritude. Dans la mesure où, il le dit, il dit qu'il est, dans son sang, coulent trois fleuves. Parce qu'il a des origines européennes, il a des origines africaines, il a des origines amérindiennes. Il dit que ces trois fleuves coulent dans ses veines. Et justement, je pense que c'est celui qui pourrait parler de la négritude comme il la sent. Dans la mesure où, nous savons que César est martiniquais, avec l'histoire que nous connaissons de la Martinique, Senghor, il est africain. Et Senghor, c'est celui qui n'a jamais eu ce manque de l'Afrique. Parce qu'il est né, il a grandi en Afrique. Et justement, quand il parle de négritude, je pense que c'est celui qui cherche, qui cherche, qui va trouver. Et Senghor n'a jamais creusé cette histoire de négritude, ce manque de l'Afrique, ce vide de l'Afrique, parce qu'il est africain. Et Gontran Damas, il a essayé de donner des réponses à tous les peuples. Je pense qu'il est le mieux passé pour le faire. Et il faut rétablir la justice en lui donnant la place qui lui sied, n'est-ce pas, dans ce mouvement de la négritude-là. Et Gontran Damas, Léon Gontran Damas, c'est aussi celui qui, de façon épidermique, a dit ce qu'il sentait. Voilà pourquoi on qualifie ses écrits de cru, de vulgaire. Il n'a pas essayé de dragifier, il n'a pas essayé d'enrober de caramel ou de sucrer, de sucrer une vision qui lui est propre. Moi, je voudrais ajouter, lire d'ailleurs, un passage d'un de ses poèmes, Symbol, au quai, de quelqu'un qui, justement, a des spasmes, parce qu'il y a quelque chose qui ne passe pas. Et d'ailleurs, ça permet de voir, n'est-ce pas, la verdeur de son langage, son humour toujours noir, ainsi que sa résonance autobiographique. On sent ça. Et la virulence, d'ailleurs, il le dit. Je pense que c'est ça qui lui donne une densité humaine peu courante, d'ailleurs. Il dit, j'ai beau avaler sept gorgées d'eau, trois à quatre fois par 24 heures, me revient mon enfance dans un hoquet secouant mon instinct, tel le fric, tel le voyou. Désastre, parlez-moi du désastre, parlez-moi. Voilà comment il ressent. Comme l'a dit Innocent, la concentration de plusieurs cultures en lui, ce bouillonnement intérieur-là. C'est ça, comme le disait Senghor, Césaire, c'est une sorte de vomissure. Et à la fin du même poème, il dit, il m'est revenu que vous n'étiez pas encore à votre leçon de violon. Un banjo. Vous dites un banjo ? Comment dites-vous un banjo ? Vous dites bien un banjo ? Non, monsieur. Vous saurez qu'on en souffre chez nous. Ni banjo, ni guitare. Les mulâtres ne font pas ça. Laissez ça donc au nègre. Vous voyez, pour moi, ça dit long sur justement le ressenti-là, cette tentative d'assimilation à laquelle il s'est opposé, et corps et âme. Ça, c'est une des spécificités de Damas, effectivement. Ou bien, il montre carrément qu'il n'y a pas de raison à ce qu'on pense que la guitare est supérieure au banjo. Absolument. Parce que justement, ce sont ces prolongements des civilisations nègres et civilisations occidentales, et justement, ce sont des instruments à cordes, et le son est agréable de part et d'autre. On n'a pas à sentir que le banjo est inférieur, comme on n'aurait pas à sentir que lui, avec son son de noir, il doit se sentir comme un blanc, comme le voudraient les personnes qui appartiennent à son milieu familial, et qu'il devienne blanc et qu'il méprise le bonjour. À travers ces poèmes, à qui s'adressent-ils ? Moi, je pense qu'ils s'adressent à pas mal de personnes. Moi, j'ai d'abord pensé aux noirs antillais, qui ont tout de suite cherché par complexe à s'assimiler, je ne sais pas, aux habitudes, à la couleur, au comportement du conquérant, du colonisateur, de l'envahisseur, on peut utiliser toute une batterie d'expression, moi qui me convient d'ailleurs. On peut parler également, il s'est sûrement adressé aux noirs du quartier latin, pour les sensibiliser, certains l'étaient déjà. Il s'est adressé également aux noirs de France, qui peut-être n'étaient pas autour dans le juron du quartier latin, dans ce mouvement de la négretude, mais qui ont été rappelés sûrement à l'autre. Il s'adresse également aux noirs d'Afrique, et là on reviendra là-dessus d'ailleurs, et c'est très actuel. Il s'adresse aussi aux blancs, les blancs colonisateurs, conquérants, qui ont voulu imposer, qui ont fait une sorte de tabula rasa, table rase, des cultures de la civilisation africaine, pour imposer justement les mœurs de la civilisation occidentale. Je pense que c'est à cela qu'ils s'adressent. Mais ça veut dire tout simplement, si on résume, qu'ils s'adressent aux humains, à tous les humains, parce qu'ils commencent à parler de lui, dans l'énonciation, c'est la première personne en général, il dit « je ». Il dit « je » parce qu'il s'adresse à tous ceux qui sont comme lui, à tous ceux qui sont humains. Bien sûr, quelquefois, on sent directement qu'il parle aux noirs, à ceux qui ont la peau noire. Par exemple, quand il dit dans un poème d'extrait de pigments intitulé « Pareil à ma légende », il dit « des cheveux que je lisse, que je lisse, qui reluisent, maintenant qu'il m'en coûte de les avoir crépus ». Je pense que ceci nous interpelle et ceci parle des noirs qui, pendant la période où vivait Léon Gondrand Damas, ces noirs qui se lissaient les cheveux avec des produits chimiques pour que ces cheveux ressemblent au type caucasien. Il leur parle, il leur dit que maintenant, franchement, on souffre. Qu'il souffre, lui, et que tout le monde souffre. Et le jeu, ce sont les noirs en général, lui et les noirs en général, qui souffrent parce que leurs cheveux sont crépus. Et nous savons que, malheureusement, jusqu'aujourd'hui, il y a des noirs qui pensent que le cheveu crépu n'est pas beau. Il faut le lisser ou tout simplement, il faut le cacher. Quels sont les thèmes qui sont évoqués ? Les thèmes en rapport avec Pigment, ce sont d'abord ceux qui sont en relation avec ce manque, ce vide, ce manque de l'Afrique, avec la nostalgie de l'Afrique, la nostalgie de cette terre à laquelle on veut appartenir et peut-être qu'on n'a pas encore foulé. C'est la rancœur de l'esclavage, le fait qu'on a été arrachés à une terre. Et justement, c'est le vide qui continue, c'est ce ressenti du vide, de l'ignorance de la terre d'où on vient. La tête nécrière. Et puis le colonialisme aussi. Le fait qu'après avoir spolié l'Afrique de ses enfants, qu'on continue aussi à l'approvir en amenant les richesses, en se partageant le gâteau. Et justement, toutes ces situations conduisent à une révolte. Une révolte où c'est un cri de douleur, un cri de douleur concernant cette culture qu'on veut annihiler, qu'on veut détruire pour mettre à la place une culture qui n'appartient pas à l'Afrique. Avec l'acculturation, avec... c'est pas le métissage culturel. Le métissage culturel, il est positif, mais cette culture imposée est justement qui fait que Léon Gontran Damas est obligé de revendiquer la dignité du nègre. La dignité du nègre, c'est de laisser vivre ce qu'il est. Laissez vivre ce qu'il aime. Laissez vivre ce qu'il... ce à quoi il ressemble. Et justement, c'est la condamnation de racisme. La condamnation de racisme des Blancs contre la civilisation, contre des humains appartenant à la civilisation nègre. Damas a été surtout marqué par son expérience personnelle, là, au niveau du contexte familial. Voici quelqu'un qui, en un temps record, va perdre des êtres proches qui lui sont chers. Il a une sœur jumelle qu'il perd, puis sa grand-mère, puis sa mère. Et il va souffrir de cette solitude. Et toute son œuvre va avoir cette empreinte, cette expression du mal-être, du malaise, un peu comme avec les auteurs romantiques. C'est vrai. Il y a cette expression en relation avec ce mal-être, comme tu dis, cette expression en relation avec la douloureuse situation du déracinement. Oui, exact. Le déracinement, et il en parle dans un poème intitulé « Solde », extrait de son recueil. Et il dit « J'ai l'impression d'être ridicule dans leur soulier, dans leur smoking, dans leur plastron, dans leur faux col, dans leur monocle, dans leur melon. » C'est justement quand les Occidentaux imposent aux colonisés de s'habiller comme on serait habillé en Occident. Il y a beaucoup de problèmes. Moi, cette situation me fait toujours rire. Dans la mesure où on n'a pas le même climat, justement, c'est quand on nous force à porter des smokings, des souliers, des plastrons, des faux cols, alors que physiquement, le climat, physiologiquement, par rapport au climat… Inapproprié. Le climat, oui, voilà, et c'est inapproprié par rapport au climat. Mais si on a le choix de souffrir pour des raisons diverses et de porter cela, tant mieux. Mais quand c'est imposé, c'est là où ça devient douloureux. Jusqu'à présent, malheureusement, ça existe. Ça existe quand on demande aux personnes de s'habiller. Quand on demande de s'habiller, c'est quand on a un costume cravate et qu'on a des souliers pour entrer dans certains ministères. Sinon, ce n'est pas possible. Et Damas ne supportera pas, il ne se sentira jamais à l'aise avec ce modèle-là. On ne coupe pas le pain, on le rend, voilà, c'est comment il faut se tenir à table, etc., etc. Donc, il ne supporte pas cette éducation-là. Il va vouloir, à chaque moment, par le jeu de la poésie, essayer de se guérir. Dans le même poème, il dit « J'ai l'impression d'être ridicule. Dans leur salon, dans leur manière, dans leur courbette, dans leurs multiples besoins de singerie. » Je pense qu'il aurait voulu qu'on les laisse vivre, ce qu'ils sont. Et justement, je pense qu'il y a beaucoup d'Africains qui auraient voulu qu'on les laisse vivre comme ils veulent. Et ce n'est pas parce que je deviens du Sénégal que je le dis, mais le Sénégal est l'un des rares pays d'Afrique où les vêtements traditionnels sont autant respectés que les vêtements importés. Dans beaucoup d'autres pays, quand on dit… Au Burkina ? Oui, je dis, oui, je dis l'un des rares. Ah oui, oui. Et dans d'autres pays, quand on dit que quelqu'un est bien habillé, c'est parce qu'il est habillé à l'occidental. Et quand on arbore les vêtements de sa culture, de son pays d'origine, on ressemble pour certains, dans beaucoup de pays, africains malheureusement, on ressemble à quelqu'un qui n'est pas instruit, qui n'est pas civilisé. Parce qu'on dit que quand on est civilisé, on est en cravate. En cravate en costume. Et c'est triste de voir que ça n'a pas beaucoup changé. Léon Gontran Damas était malheureux parce qu'on lui imposait certaines pratiques. Mais jusqu'à aujourd'hui, ça fait près de 100 ans, aujourd'hui encore en Afrique, certaines personnes ont malheureusement honte, pour moi-même c'est douloureux de le dire, certaines personnes ont honte de ressembler à leur culture d'origine. De porter des tueurs traditionnels. De porter, d'arborer des couleurs et des modèles esthétiques en ce qui concerne surtout les vêtements qui viennent, les modèles qui viennent de leur culture d'origine. Ça continue, comme tu l'as dit, dans beaucoup de pays africains, la tenue officielle, c'est le costume, la cravate et tout le reste. Moi je trouve ça ridicule. J'ai peiné de voir que celle qui porte un pagne et un alphabète est pour montrer qu'on est instruite et civilisée, comme Léon Gontran Damas le dit dans son poème. Il dit « J'ai l'impression d'être ridicule parmi eux, complices, parmi eux souteneurs, parmi eux égorgeurs, des mains effroyablement rouges du sang de leur civilisation. » C'est une civilisation qu'on croit purement par rapport à Damas et par rapport à d'autres personnes qu'on croit purement occidentales. Alors que nous savons tous qu'il y a autant de civilisations qu'il y a de cultures. Il y a autant de civilisations qu'il y a de sociétés. Quelles sont les grandes lignes du style de Léon Gontran Damas ? Grâce au rythme, à la musicalité, les mots cessent d'être décrits pour devenir sang. Comme une éruption de mots, comme du blues et du jazz. Et là je reprends Senghor qui l'a dit, la poésie de Léon Gontran Damas. Le rythme, c'est comme il l'a dit, ça sent le souffle du jazz. Avec des vers longs, courts, etc. Des retours sur la ligne. Et comme quand tu as dit tout à l'heure « civilisation », moi j'ai l'impression qu'il dépaisse la civilisation telle que c'est présenté comme référence en Europe. Et quand il découpe « civilisation », pour lui, ce n'est pas ça de la civilisation. Oui, Asseland, effectivement, on peut le résumer. C'est une façon chez Damas de créer, de recréer la langue française. La dernière fois, je parlais de cette tentative, je suis les écrivains négro-africains, de vouloir dénationaliser la langue française. Ce qui frappe au premier contact, c'est son lyrisme. L'un des grands traits de sa poésie, c'est le lyrisme. L'hyrisme qui prend, qui réveille caractère collectif. Après, il y a cette tonalité pathétique. On ne peut pas vraiment parler en profondeur de l'œuvre de Damas sans faire référence à ce malaise qui le ronge, à ce mal-être. Alors, il y a ce refus de l'assimilation. Et ça se traduit comment au niveau stylistique ? Il choisit les vers libres pour tourner le dos au carcan de la versification. Je suis obligé, on est obligé d'arrêter, parce qu'il y a une émission sur Léon Gontran-Damas. Il ne suffit pas, il en faudrait trois. Plus que trois. Voilà. Alors, je voudrais vous proposer une petite pause avant de passer à la diffusion de la deuxième partie. C'est-à-dire ce témoignage que nous allons voir de Le Béniaï sur André-Marie Gagne. C'est cette dame, cette grande dame appelée la femme Lyon. On va suivre ensemble avec vous, chers téléspectateurs. On y va. La fileuse d'amour La quenouille grossissait à vue d'œil. Les jambes allongées et serrées, je m'efforçais de tenir à l'horizontale et orientée vers toi, mère, une autre quenouille qui se dévidait, nourrissant d'un mouvement régulier, celle à laquelle ta main gauche imprimait une rotation. Tandis que de l'autre main, tu maintenais tendu le fil de coton qui les reliait. Ma seule inquiétude, alors, était de ne m'attirer aucun des coups d'œil réprobateur qui, mieux qu'une parole, mieux qu'un geste, m'indiquait que j'étais inattentive, que, par ma distraction, le travail serait mal fait. Je m'appelle Andrée-Marie Bonané, épouse maman Sédiagne. Je suis née en plein milieu du XXe siècle, à Bourgogne-du-Lassau, alors, en Haute-Volta, de père et de mère Samo, c'est l'ethnie du professeur Joseph Kizerbo, qui est mon oncle d'ailleurs. Et j'ai passé toute mon enfance, je peux dire, depuis le CM1, jusqu'à la terminale, dans des internats, tenus par des religieuses, donc, en Haute-Volta, avec comme principe que l'éducation que je recevais à l'école française complétait celle que mon père et ma mère, donc, m'ont donnée dans une famille de 11 enfants, mais une famille dont je peux dire qu'elle était toujours élargie, parce qu'on a toujours eu à la maison beaucoup de cousins, d'oncles et de tantes, et que c'est dans ce creuset familial que j'ai reçu des valeurs qui ont été très importantes dans ma vie. Le bac, je l'obtiens en 1969. La soeur directrice dit, tu vas aller faire prépa à Fontenay-aux-Roses. Il fallait faire les classes préparatoires, passer le concours de l'école normale supérieure, avant de devenir un enseignant. Au XXe siècle, c'est Jean-Paul Sartre. La plus grosse tête, la plus grosse pointure, c'est Jean-Paul Sartre, dont la compagne s'appelle compagnin, pas épousin. Vous voyez que la route tourne, on revient encore à cette façon d'appeler les conjoints, compagnes ou compagnons. Simone de Beauvoir, les filles, les féministes, c'est elle qui a fondé le féminisme, avec son texte Le Deuxième Sexe. On disait le sexe faible pour désigner les femmes, mais à cause de Simone de Beauvoir, les femmes ont dit non, et le 8 mars qu'on a fêté là. Et tout le mois de mars, c'est le mois de la femme. Bonjour, Tata. Comment va-t-il, Félix ? Je vais bien, merci et toi. Ça va ? Bienvenue. Merci. Je vais travailler sur mon recueil que je t'apporte là. D'année en année. Et là, je suis très fière parce que, comme je l'ai dit, Kam Kémite, c'est l'homme noir dans toutes ses racines, c'est l'homme noir d'origine nubienne et qui se retrouve quelque part dans ce coin du Sénégal qui est Dakar. Alors, on peut savoir comment ? C'est un accident de 8 ans. Je n'avais rien décidé. C'est venu, je n'avais pas prévu d'être là. C'est pour moi, je n'avais pas prévu de venir au Sénégal. C'est le temps qu'on a décidé. En quoi tu crois, Kimif, quand on regarde un peu, on feuillette le recueil, on voit les grandes figures africaines. On voit d'abord Patrice Lumumba, il faut retourner aux sources. On voit Thomas Sankara, on voit Nelson Mandela. On voit tous ces fils d'Afrique qui font la fierté de notre continent. Senghor, Césaire, David Diop et aussi celui qui t'inspire le titre de ton recueil. En citant ces gens-là, je rappelle aux générations à venir, sûrement, et même aux générations actuelles, qu'il y a des gens qui se sont battus pour qu'on puisse vivre comme on vit aujourd'hui. Et il serait injuste pour nous de rompre ce lien-là. Ils ont fait des choses pour qu'on accède aux indépendances et à plein de choses. Nous, on devrait s'inspirer de ça et améliorer les choses pour les générations d'après. J'ai croisé une femme en or qui a su purifier mon humeur. C'est dans le cœur que le réel soleil dort pour que le sourire se lise à l'extérieur. Se tenir la main, c'est aussi s'épauler car quelles que soient les difficultés de la vie, le fil nous aidera toujours à bricoler. Nous voilà embarqués pour un nouveau voyage, un récit de vie entre Maxime et Adage, une sculpture à huit étapes palpitantes, toile de fond qui, par l'humour, parle au silence du doute pour éclairer les sentiers de la fileuse d'amour. Deux petites filles, ma grande soeur Cécile qui me tient par la main comme elle le fera longtemps. C'est mon guide et je l'adore. Les filles, bonne année. Ma mère en a eu huit. Je suis absente. Elle ne m'oublie pas. Elle m'envoie une photo de famille, des soeurs, la grande soeur et les petites soeurs. Et puis là, c'est une fête pour moi, ma première communion. Je n'ai pas gâché, mais je devais la faire un an avant. Je l'ai faite obligatoirement à l'âge que mon père a voulu. Il était autoritaire. 7 septembre 1974, pour le meilleur et pour le pire, mais c'était surtout le meilleur que je retiendrai. C'est une fête pour moi. entre le bien et le mal. Et Churchill, de la politique. Comment l'histoire se tisse entre le bien et le mal depuis l'expulsion de la paradis terrestre. Donc, Adam et Ève, le départ de toute chose. Oui, absolument. L'histoire n'existe qu'à partir du moment de leur expulsion. Il n'y a que moi qui peut narrer l'histoire de cette femme magnifique. Tout ce qui nous lie au-delà du fait d'avoir fait de beaux enfants ensemble. Tout ce qui nous lie sur le plan intellectuel qui fait que quand on parle de certaines choses, quand on regarde un film, nos cartons, devant n'importe quelle expérience, il suffit quelquefois d'une citation ou d'une indication pour être sur la même longueur de notre tour, pour savoir de quoi on parle. On se parle sans se parler, tellement on est devenu une sorte de vieux couple et que tout est déjà présupposé. J'ai la chance d'avoir eu mon destin mêlé au destin qui a croisé le destin d'une femme de ce type et je me dis qu'elle aurait été ici, qu'elle aurait été au Burkina, qu'elle aurait été n'importe où et se serait battue pour ce à quoi elle croit. C'est une forme de refus avant d'être une femme d'acceptation. Elle est une forme de refus de la médiocrité et elle est une femme de refus d'être reléguée dans cette position. Elle est une femme qui ne peut accepter un homme qu'à la condition également que cet homme puisse être, puisse la respecter. Je défie quiconque de pouvoir lever la main ici au Sénégal et de dire qu'il a une... qu'on avait les mêmes motifs et le même travail de tissage. Mon ethnie, les Samo, appartiennent au groupe Mandé, comme les Diola, qui a un héritage qui est commun entre cette culture Diola que je découvre au Sénégal et ma culture d'origine, la culture Samo. Et donc, le panne symbolique, ce sont les femmes qui le font tisser par des tisserands. Mais c'est d'abord elles qui filent le coton, qui choisissent les modèles. Vous voyez donc, selon les motifs, chaque panne est de trois pièces et il y a toujours cette écharpe-là que la femme tient sur l'épaule où elle peut se couvrir la tête donc de cette façon. Elle peut se couvrir la tête aussi avec ce panne. Et c'est la même chose pour cette couverture traditionnelle qui est un don de ma mère, Nelly Toé. et l'année dernière, je reçois cette couverture double place de pièces de ma soeur qui me dit voilà, la maman a tissé onze couvertures et elle en a donné un à chacun de ses enfants. J'étais un peu étonnée. Je me dis tiens, est-ce que c'est pour nous dire adieu qu'elle nous laisse ce souvenir et moi du coup, je garde cette couverture dans mon armoire en me disant pourvu qu'elle reste longtemps avec nous. Je n'ai pas envie qu'elle parte et que je prenne cette couverture en me disant voilà, l'ultime souvenir qu'elle m'en a donné. La femme africaine, elle ne tisse pas. Le tissage est une activité spécifiquement masculine seulement, ce sont les femmes qui sont les maîtresses qui commandent, qui passent la commande et qui suivent le travail. Je suis un peu 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 Et il y en a Salut, je suis une compereur Je suis un peu Je suis un peu awardé Fait ooh Vous avez des delicious D'où sonriel ? Ici, C'est un peu C'est un peu C'est pour rendre Il estative Une salle C'est choisi Mais à l' titre je suis un peu preventant Est-ce bien Nous avons Cenal C'est parce qu'il Et «chars » Il m'a défendu Je suis une lionne, et quand je me retrouve dans la nature, en plein cœur de ce cadre où mon totem habite, je ressens vibrer en moi tous les éléments qui en font un symbole, d'abord pour notre pays, le Sénégal, dont c'est l'emblème, mais aussi pour notre société, parce que dans nos comptes traditionnels, le lion et la lionne ont toujours été symboles de force, de pouvoir, mais d'un pouvoir démocratique, un pouvoir qui sait décider, qui sait prendre les résolutions idoines et qui sait aussi se sentir responsable de sa communauté. C'est ainsi que je me sens, comme une lionne qui protège sa progéniture, qui a un idéal de vie et qui partage cet idéal avec tout ce qu'il forme. Et derrière ce symbole, c'est toute la tradition africaine d'une société fondée sur l'ordre et sur une certaine hiérarchie que je retrouve dans mon totem. Sous-titrage Société Radio-Canada « Femme nue, femme noire, vêtue de ta couleur qui est vide, de ta forme qui est beauté. J'ai grandi à ton nom, la douceur de tes mains bandées mes yeux. Et voilà qu'au cœur de l'été et de midi, je te découvre, terre promise, du haut d'un haut col calciné et ta beauté nous foudroie comme l'éclair d'un aigle. « Femme nue, femme obscure. » Madame Deng a été mon professeur. C'est elle qui m'a formée. En fait, c'est elle qui a formé la plupart des professeurs de français que vous voyez aujourd'hui au Sénégal. C'est vous dire un tout petit peu la dimension qu'elle entretient. Et vous m'avez vu avec elle, on est en train de faire beaucoup de choses ensemble. De l'animation d'ateliers d'écriture, des conférences que nous animons ensemble, beaucoup de choses. Et pourquoi c'est possible ? Parce que tout simplement, nous avons eu la chance de rencontrer une grande dame qui a pour sa service la générosité. Nous allons aborder une question qui est plus lente dans notre société, c'est la condition de la femme. Ce thème vous interpelle. Depuis la petite enfance de l'enfant, de la fille, où certaines violences sont traditionnellement imposées aux enfants, mais aussi avec la puberté, l'adolescence, nous avons le thème du mariage forcé, de grossesse précoce. Et enfin, même pour la femme majeure, la femme adulte, la femme mariée, mère, grand-mère, on a l'impression qu'elle est là, elle a sa place dans la société, mais elle n'a pas toujours la voix pour dire comment elle vit, ce qu'elle exprime, ce qu'elle ressent, comment elle a envie de vivre. Et donc vous, vos plus, ce matin, vont être les porte-parole de la femme, dans ses multiples visages. Elle vous a parlé de la condition de la femme, qui nous interpelle tous, qu'elle soit la mère, la soeur, l'enfant, l'anon, c'est une femme tout simplement. Et aujourd'hui, notre prétexte est très simple. Je me rappelle. Quand je vous dis je me rappelle, en parlant de la condition de la femme, ça vous renvoie déjà des images. N'est-ce pas ? Ça vous renvoie vers beaucoup de choses. Je vois même des sourires. Alors vous allez écrire à partir de je me rappelle. Vous allez écrire en respectant le genre qui vous convient. Vous voulez faire de la poésie en parlant de la femme ? Allez-y, dansez avec les mots, jouez et produisez votre texte. Merci. 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 On a eu un mois de mars qui a bien commencé avec le 4 mars. Très changé. Avec ce gars-là des graines de l'excellence. Effectivement. Il nous a donné une satisfaction inespérée. Je pense que ReprofFA va tirer le bilan de ces ateliers d'écriture qui nous ont amenés dans 8 régions, 8 académies et qui nous ont permis de faire écrire au moins 1000 élèves. D'après toi, l'état du français qui ressort des textes des élèves, quel est-il ? Ce qui en ressort, c'est que les élèves, ils ont dit sincèrement ce qu'ils pensaient, c'est parce que c'est un vécu quotidien. Ah oui. Donc déjà ça… La profondeur des sentiments, la sincérité de ce qui a été exprimé. Maintenant, il faut regarder la formulation. C'est ça. La correction de la langue. De la langue. Et ce ne sont pas seulement les élèves, je pense, qu'il faut cibler. Il faut aussi cibler les enseignants. Les enseignants. Parce qu'on remonte à la source. On remonte à la source. Les enseignants se sont installés dans cette innovation-là, ce qui a suscité un grand enthédiasme par rapport… La preuve. Le grand théâtre était plein d'enseignants, plein d'étudiants et plein d'élèves. Et le ministre est resté toute la matinée avec nous. Pour l'élève, dire sur un sujet, peut-être qu'il ne vous accroche pas trop, est dans une langue correcte. Tout à fait. En un temps donné. En un temps record. Avec l'angoisse de la note ou du. Oui. Ça bloque. Ça bloque. Ça bloque l'élève. Ça bloque l'inspiration. Ce qui nous permet aujourd'hui d'être un peu des références en matière de conception des programmes. D'accompagnement des enseignants. Et même aujourd'hui, nous allons vers la production. L'autre point, PAM, de la littérature. Parce que quand on étudie la littérature du 19ème siècle, et même depuis le 16ème en France, avec les grands peintres de la Renaissance, au 17ème siècle, on voit comment Louis XIV a développé, à Versailles, le culte du beau, de l'art. Et quand on se rend compte, je suis arrivée au Sénégal. Ça fait partie aussi de ma petite histoire. avec, comme problème, vous m'avez parlé de l'exil, sans mes racines. J'ai eu tout de suite quelques amis, mais j'en ai perdu d'autres, tout ce que j'avais au Burkina. Et donc, qu'est-ce que je pouvais faire ? C'est aller visiter des expositions de peinture. À l'époque, j'ai été subjuguée par le nom de deux peintres, Polel et Cassé. Polel et Cassé. Maintenant, il ne nous reste plus que Cassé, parce que Polel a émigré aux États-Unis, et ne peut plus revenir au Sénégal. Donc, il me plaisait de visiter des expositions de peinture. C'est comme ça qu'au Musée Dynamique, qui était aussi un centre où on pouvait découvrir de grands peintres. qui allaient voir les produits de homepage dans quelques années. Enfin, c'est accompagné par le débat. Il nous reste plus que le débat de la sénégalité. Nous sommes ensuite plutôt l'héon, pour obtenir des expositions de peinture Pour obtenir des expositions de peinture, au moment où il y a des expositions de peinture. vous avez un peu avancé là je suis en train de faire la finition c'est une couleur donc je vois que vous avez beaucoup insisté sur le boubou c'est traditionnel à la dent le boubou est un attribut de la femme traditionnelle africaine le foulard aussi le foulard aussi bien sûr ça me donne un l'air de lyon de lyon ça a été plus ainsi pour les la femme africaine la femme du boudou que je vois là voilà très bien avec les gourdes pour la musique et le fait le yéla le yéla c'est tout à fait traditionnel ensuite la femme peule quand elle traite le lait elle fabrique le fromage aussi investissement de la femme dans son travail quotidien et en même temps c'est une oeuvre d'art donc ça vous rejoint ça me rejoint parce que moi en général j'aime peindre les femmes je m'appelle les femmes signales les femmes signales les femmes signales alors je peux prendre mon tableau mais bien sûr bien sûr bien sûr madame le tableau et je vais le regarder mon espoir je vais dire dans la jeunesse africaine c'est une jeunesse qui a beaucoup de potentiel il me semble que l'école sénégalaise a vécu d'abord de ça c'était sa sève être les meilleurs parmi les meilleurs alors ma chronique c'est sur la mort de george floyd je pense que tous de manière universelle nous avons nous avons déploré la mort de george floyd sur le plan de manière universelle de manière mondiale n'est ce pas ce racisme systémique que l'on constate que l'on a constaté aux états unis qui continue depuis très longtemps et qui a fait qu'il ya eu ce ras le bol est ce qu'on peut parler dans le le mort de trop on n'a pas de la mort le mort de trop parce que je pense que chaque vie mérite d'être maintenue il n'y a pas de raison qu'on interrompt une vie par des pratiques violentes de la police que l'on a constaté aux états unis et qui chaque année dévoile son chapelet de mort violente sur les noirs américains donc comme tout le monde n'est ce pas on a senti les américains vont debout protester les noirs tout comme les blancs d'accord mais moi au delà de cette confession que je fais de cette sympathie à l'égard de ces décès de cette mort moi j'ai un souci j'ai été vraiment gêné de voir les noirs américains revendiqués et quand je regarde surtout les noirs américains j'ai vu que ces noirs américains là qui revendiquaient leur négretude entre guillemets porter des perruques porter ce qu'on appelle au sénégal des greffages c'est des pigments de la peau ont toujours cherché à s'assimiler aux blanches moi je me dis quel est le problème aujourd'hui on revendique n'est ce pas notre couleur noire mais en même temps du point de vue des pratiques on a des pratiques occidentales vous avez parlé tout à l'heure de saint jury d'immutations moi j'ai été choqué donc je sais que j'aime me faire des amis parce que je vais parler des des perruques des coiffures des comportements ce qu'on constate les greffages au sénégal pour moi c'est une tentative d'identification aux femmes blanches par la dépigmentation qui ravagent le sénégal qui ravagent le la rdc et d'autres pays que l'on voit un peu partout je ne veux pas citer les pays c'est pour quand le réveil comment on peut réclamer comment on veut se faire respecter par les blancs et en même temps dans nos comportements dans les comportements des femmes c'est les greffages c'est les perruques partout au sénégal donc les africains les noirs ont décidé définitivement de cacher leurs cheveux vous en avez parlé j'ai l'impression que les cheveux raides ce n'est pas beau ce n'est pas joli il faut ressembler et qu'on et moi j'ai vu des déjeuners plus des huides et des cheveux crépus et j'ai vu des puits qui sont des femmes qui ont des plus blondes des puits des pigments avec de la dépigmentation ce qu'on appelle au sénégal le reste et moi j'ai du mal à comprendre que des gens encore aujourd'hui essaie de me convaincre que ces femmes là n'essaient pas de ressembler à des femmes blanches alors qu'on en voit qui veulent avoir des enfants métis des enfants mulattre avoir le teint clair teint clair pour ressembler à quoi moi c'est vraiment le cri du coeur que je pousse avec tout le respect que je dois au décès je compatis au à la mort de george floyd mais si on veut vraiment se réveiller il faut aujourd'hui qu'on réveille merci Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501